Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement, pas pardonner à tout le monde, tout le moins on a sélectionné au hasard quelques questions. Alors Marc, d'entrée de jeu, on y va directement avec Mme Paré, Pauline Paré, qui nous dit «Nous considérons faire l'achat d'un Cadillac ATS 2018, mais nous hésitons pour attendre pour le CT3. » Donc ça, il faut mentionner tout de suite que la ATS va changer de nom pour sa deuxième génération, va laisser le côté ATS et va s'appeler CT3 pour évidemment être avec le reste de la marque. Donc, CT3 prévue l'an prochain. Qu'en pensez-vous? L'an prochain? Ça m'étonne, ça. Déjà l'an prochain? Non, déjà l'an prochain. Effectivement, on est supposé remanier tout ça pour un modèle 2019 pour le CT3, en théorie. Où est-ce qu'il va arriver en 2019 comme année modèle 2020? Bien, c'est pas... Moi, en tout cas, à mon avis, c'est plus un modèle 2019. C'est ce qu'on a laissé entendre pour le moment. Mais on ne sait pas exactement... Qu'est-ce que ça va donner? C'est ça. D'après moi, donc la question, c'est qu'on hésite entre un ATS 2018 ou un CT3 2019 ou 2020. Donc, on va se laisser une petite marge de manœuvre. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, pour moi, si vous pouvez attendre, pourquoi pas attendre pour le nouveau modèle, c'est toujours le fun. Mais lorsqu'on attend pour le nouveau modèle, évidemment, il ne faut pas penser et espérer avoir des rabais. Donc, on paye le total. Ce que moi, je vous suggère, si vous aimez la ATS 2018, parce que la ATS, superbe de beau modèle, va bien, fiable, 2 litres turbo ou 3.6, on peut avoir les deux motorisations. Moi, je recommande les deux motorisations dans ce véhicule-là. Le nouveau 3.6 qui est un peu plus puissant d'ailleurs. Moi, honnêtement, effectivement, si vous avez envie de changer, changez tout de suite. Ce n'est pas un problème. L'ATS est un excellent véhicule. Si vous voulez attendre, avoir la nouveauté, oui, c'est vrai que le look de la CT6 est magnifique. Et on va le transposer sur la CT3. Ça devrait être un très, très beau véhicule avec beaucoup de technologie. Le problème, c'est comme tu le dis, ça risque de coûter un petit peu plus cher que ce qu'on va vous proposer cette année. Surtout avec les rabais. Moi, je trouve tellement que le rapport qualité-prix de la ATS est superbe que vous pourriez vous gâter immédiatement. Et elle est moderne. Le look de la ATS ne sera pas... Parce qu'on regarde la CT6, on regarde la ATS, puis on voit que c'est dans la même famille, puis on voit que c'est dans les mêmes générations. Alors, je ne pense pas que ça soit dénaturé énormément et la ATS va rester encore moderne. Alors, vous gagnez un balai. Vous m'avez demandé un balai, vous gagnez un balai. Madame Desrosiers, Colette Desrosiers a dit, merci pour votre émission que je regarde depuis peu. Et on vous capte via Bellefibre. Nous habitons Sorel. Salut à tout le monde de Sorel et des environs. Merci de nous écouter via Bellefibre et toute la grande région de Montréal également peut le faire. Je sais que la voiture n'est pas tellement in, mais j'aimerais avoir votre opinion concernant la Buick Régal 2015. Est-ce que ça va être une première pour eux? Donc, j'imagine qu'on passe d'un sport au-dessus de terre à une berline. Donc, si par hasard il vous reste des balais à neige, j'aimerais en gagner un. Vous en gagnez un, balais à neige. Tiens, je suis généreux aujourd'hui. Madame Desrosiers. Alors, voilà. C'est la question. Buick Régal 2015. Écoute, moi j'aime beaucoup la Buick Régal, je dois le dire. C'est un véhicule qui s'est tellement amélioré au fil des ans. C'est sûr que ce n'est pas la nouvelle génération qui arrive et qui est plus moderne encore. Mais la 2015 n'avait pas vraiment de problème majeur. Peu importe la motorisation, évidemment, ne prenez pas la plus puissante, ça ne donne rien. Mais vous avez vraiment un bon véhicule, solide et qui est bien, bien assemblé, bien fini. Ça, pour moi, c'est particulièrement important. On a une belle qualité de finition à l'intérieur de la Buick Régal. Elle se conduit de façon agréable. Pour moi, ce n'est même pas une question. C'est un très bon véhicule. Ça n'a tellement pu rien à voir avec ce que c'était d'en passer une Buick Régal. C'est solide, c'est le fun à conduire, sportif, vraiment, oui. Puis depuis la nouvelle génération, on n'entend pas parler des Buick Régal. Pas du tout. On n'entend pas parler, donc c'est fiable. Un bas rapport qualité-prix, encore une fois. Et juste une petite note en passant. Rappelle-toi que Buick est la seule compagnie américaine qui est dans le top 10 des véhicules les plus fiables. Ça fait que ce n'est pas vilain à savoir non plus comme information. Alors, Mme Desrosiers, je vous envoie le balai à neige. Je vais vous le faire parvenir. Comme ça, je suis généreux de même. Gabriel a dit, j'ai un RAV4 XLE Hollywood Air 2013 que j'adore, mais je veux me procurer un deuxième véhicule qui parcourra 30 000 km par année, principalement entre Lévis et Lorêt-de-Ville. Ça en fait du temps, c'est sur les ponts, ça. Non, pas vous. Donc, il regarde pour une 86. Moi, je suggérerais un hélicoptère, mais évidemment, je comprends que c'est plus dispendieux. Il regarde pour une Toyota 86. Pas question de la ranger l'hiver. J'aimerais avoir votre... Oh bien là, ça, il faut être un peu dévoué. Parce que d'une part, 30 000 km dans une Toyota 86 dans le trafic, il faut vouloir en tabarouette. Parce que le confort n'est pas vilain, mais pas vraiment pour ce genre d'usage-là. Et ne pas la ranger l'hiver, vous vous mettez dans le trouble inutilement. À mon avis, ce n'est pas un très bon choix. Il y a plein d'autres possibilités, mais ça, ce n'est pas un choix. Pas pour cet usage-là, en tout cas. C'est une voiture qui peut le faire. Bon, on s'entend là-dessus, peut le faire, mais vous allez trouver le temps long par moment, pas à peu près. C'est vraiment quelque chose qui peut être très désagréable, surtout par temps de tempête, par conditions difficiles. Oui, vous allez aimer ça, mais la 86, c'est une voiture trois saisons. Vraiment, c'est une voiture trois saisons. On peut s'arrêter là. Et Gabriel, je vous donne aussi un balai à neige. Merci, Marc. Ça me fait plaisir, moi. Je n'ai pas de balai, moi. Non, c'est correct. Non, tu n'as pas de balai. Tu as un coup de balai, tiens. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Marc. Avec plaisir. Alors voilà, c'est tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine pour une autre édition de Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la Ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service, même le samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada